Fonction affine, déterminée graphiquement, le coefficient directeur est l'ordonnée à l'origine. Une fonction affine définie sur R et de la forme f de x égale nx plus p, ou m et p, sont des nombres réels. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. On considère ici deux points A et B appartenant à cette droite. M est appelé le coefficient directeur de la fonction affine f et de la droite qui la représente. Il est égal à YB-YK sur XB-XA. YB-YK correspond à la différence des ordonnées des deux points de la droite, et XB-XA à la différence de leurs abscisses. L'ordonnée à l'origine p est l'ordonnée du point d'abscisse 0 appartenant à la droite représentant la fonction f. Exercice résolu. On va déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction affine représentée ci-dessous. f est une fonction affine, elle est donc de la forme f de x égale nx plus p, avec m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, on cherche le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, et l'ordonnée de ce point est égale ici à moins 2. p est donc égale à moins 2. On va maintenant déterminer le coefficient directeur. Pour cela, on prend un deuxième point, dont les coordonnées sont faciles à lire dans le repère, et on va déterminer la différence des abscisses et la différence des ordonnées entre nos deux points. La différence des abscisses est ici égale à plus 3, et la différence des ordonnées est égale à plus 4. Le coefficient directeur m est donc égale à 4 tiers. Notre fonction affine f de x est donc égale à 4 tiers de x moins 2.